salutons on se retrouve pour un nouvel épisode sur manor lord qui est un jeu qui pour ceux qui regardent mes vidéos de catrix ressemble à banish avec une particularité c'est que les emplacements sont dynamiques on n'est pas obligé d'avoir des carrés ça se voit bien là où il ya un angle sur la maison ce qui est quand même très sympa les routes peuvent tourner et tout ça pour moi ça ajoute vraiment un plus au jeu et puis on a des chaînes de production un peu différentes ça reste le même principe que anneaux ou même on va dire civilisation 4 ou 6 gros globalement c'est à dire on satisfait des villageois c'est un catrix on étend son village on explore pour l'instant j'ai pas vraiment fait de phase d'exploration on conquiert à l'extension horizontale et l'extension verticale prend les territoires des voisins ou alors on améliore nos territoires à nous dans le dernier épisode on avait installé deux grandes deux maisons avec extension de d'habitants et une petite maison sans extension pour l'instant mais je peux la construire d'ailleurs on va la construire allez on a énormément de bois parce qu'on a deux familles qui travaillent dans le camp de bûcheron on devrait avoir suffisamment de combustible ouais on a beaucoup nourriture aussi ce qu'on a collecté une quantité de baie assez faramineuse et tout ça n'est pas trop disponible marché pour l'instant s'il ya un étal avec un peu de baie et un peu de viande ce qui devrait satisfaire nos villageois théoriquement grâce à une grande variété de nourriture ils ont un accès à l'eau eux aussi ils sont en cours de construction je ne vois pas ils n'ont pas de niveau de voie ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas assez de combustible et ils n'ont pas de vêtements en revanche la cabane de chasseurs nous fournit de la peau donc pour faire des vêtements il suffirait que je construise un une tannerie tannerie qu'il faut que je mette à côté de l'entrepôt pas ça que je voulais faire en particulier d'ailleurs je pourrais la mettre juste à côté de l'entrepôt ou un peu plus loin je ne sais pas trop je crois que l'accès à l'entrepôt visiblement il se fait par là je ne sais pas si les villageois peuvent faire le détour allez vendu sachant que mon idée principale est de mettre un coeur de village par ici donc j'aurais peut-être dû mettre l'entrepôt un peu plus loin puisque c'est des ressources qui vont être utilisées par les les l'industrie alors que les villageois ils ont besoin de ressources qui vont être distribuées dans le marché pour l'instant les gens déposent dans l'entrepôt sans avoir de gens qui s'occupent du stock si on regarde les personnes ils transportent il y en a qui transportent au marché et d'autres qui transportent à l'entrepôt donc c'est très chouette d'avoir un camp de chasseurs si proche pour l'instant ils ne chassent pas parce que je leur ai dit de laisser au moins dix animaux sauvages vivants donc ils s'occupent du transport c'est très bien ils l'emmènent où c'est utile on a un garde-manger dans lequel il ya quelques baies sachant qu'en fait le garde-manger va pas être fondamentalement super utile tant qu'on a de l'espace dans le marché les gens sont contents concernant l'approvisionnement en nourriture la nourriture est suffisamment variée à leur goût j'aime bien le style là il ya de l'herbe verte et tout quand on s'enfonce proche de la forêt l'herbe verte cède la place à des feuilles sur le sol je trouve ça assez incroyable de loin d'avoir une marque de l'endroit où il ya des arbres et c'est pas forcément toujours marqué c'est peut-être quand il ya des grands arbres puisque là visiblement il n'y en a pas tant que ça on va réduire le campement de bûcheron parce qu'ils ont déjà ratiboisé une bonne section et on va faire une fabrique de planche planche qui va encore utiliser l'entrepôt donc peut-être qu'on va... vu que l'entrepôt je l'ai mis là peut-être que là on va faire un tas de de baraques utiles utilitaires alors ils l'ont pas mis dans la catégorie industrie moi c'est ce que j'aurais fait euh... on va les mettre là je peux les tourner alors c'est pas comme ça c'est plutôt comme ça et lui il considère qu'il vaut mieux retourner dans l'autre sens euh... sinon là on a pas un résultat très satisfaisant je pourrais étendre la route on peut dire que la route là c'est une route importante et qu'on compte sur elle pour aller potentiellement très très loin hein c'est droit comme ça à peu près ok et donc maintenant soit je mets ici mais on va perdre un peu d'espace soit je mets ici à la limite je pourrais mettre des maisons là bon on verra en tout cas je vais la placer ici et on va affecter quelqu'un à l'entrepôt pour qu'il aille chercher les... les grumes de bois on a un espace supplémentaire et on vient de passer au dessus de... grâce à la variété de nourriture on vient de passer au dessus de 51 au dessus de 50 et donc même si on avait des changeaux des sans logis récemment là tout va bien les gens sont contents et il pourrait y avoir un nouvel habitant qui emménage ce qui est top on a beaucoup de bois donc je pourrais augmenter assez drastiquement le nombre de maisons alors idéalement on fait des grandes maisons les maisons elles prennent que ça en espace donc ça laisse beaucoup de place pour le jardin c'est pas forcément grave mais... on pourrait aussi faire un espace un peu plus petit pour l'instant pente trop abrupte alors il voulait bien là mais... ok yeah ça c'est nickel bon il y a beaucoup d'espace pour l'arrière jardin mais... de toute façon je vais utiliser... visiblement les maisons elles sont pas plus longues que ça quoi que je fasse donc on va avoir plus plein de maisons avec beaucoup d'espace pour l'arrière jardin d'abord et puis voilà hop c'est parti euh... d'ailleurs ça va être utile pour ceux qui peuvent faire pousser des légumes puisque c'est censé être représentatif euh... les légumes dépendent de l'espace qui est disponible contrairement au poulailler où c'est pas indiqué donc je suppose que le poulailler il a besoin de... d'un espace pour un arrière jardin et même s'il est super grand bah ça reste... il y a toujours autant de poules alors ils ont apporté la pierre qui traînait par là ah du coup c'est fini l'ancien emplacement de coeur de village complètement désert alors les gens sont très contents ça c'est une bonne bonne nouvelle Tanri, Siri qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Malterie, fourre à tuiles pour la tuile il me faudrait de l'argile ça ne sert... les tuiles servent à améliorer une maison que pour le niveau 3 donc c'est pas fondamentalement très utile à mon avis on pourrait faire une mine à ciel ouvert sur le... le fer tout ce type qu'est-ce que ça veut dire ? faut que je la mette à côté et pas dessus ? je pensais qu'il fallait la mettre dessus je pensais qu'il fallait la mettre dessus je pense que tout ce type c'est trop pentu ouais on voit les courbes de... de paysages... de... de... on voit les courbes de niveau de... de pente ouais, et en effet c'est très pentu ah, par là ça passe faut que je la mette sur, non ? le gisement de fer j'ai un doute maintenant je crois que oui on va la mettre comme ça hop, c'est relié hop on va la relier de ce côté-là aussi hop je pense qu'ils pourront exploiter le gisement même si je suis pas bien placé dessus peut-être que ce sera plus lent nourriture visiblement ces maisons sont un poil trop loin du marché c'est dommage elles ne bénéficient pas d'un approvisionnement équilibré en nourriture peut-être aussi parce qu'on a pas beaucoup de ressources mais... ressources volées par des bandits dans la zone ok malheureusement je vais juste subir les... pillages des bandits pendant un moment à moins de faire une milice c'est possible aussi mais... faudrait que j'aille les éliminer pour ça euh... ouais pour l'instant on a pas plus de famille pourtant j'augmente le nombre de maisons et... ah le contentement est réduit parce que certains n'ont pas accès à tous les trucs de nourriture qui les aimeraient est-ce que c'est bien ? est-ce que c'est bien ? ou est-ce que c'est bien pour ce genre de travail ? ce genre de travail ? ils ont un accent d'anglais qui n'articule pas exactement tous les... tous les mots euh... c'est parti pour la série d'ailleurs on peut faire une église sinon si j'arrive pas à avoir un contentement suffisamment important ah d'ailleurs le plus rapide ce serait quand même de faire la tannerie ça va remplir le besoin en vêtements on manque de nourriture il y a bien des gens au baie ouais et qu'est-ce qu'ils font ? ils transportent euh... un étal de vêtements est terminé très bien on a de la fourrure stockée ici et même du cuir maintenant et quelqu'un vient de la porter très bien les familles ont l'air de ne pas pouvoir passer par là ouais niveau de colonie améliorée et on a un point de développement du coup alors... ça permet de spécialiser la région euh... d'accord il faudra que je fasse un manoir pour augmenter mon niveau d'administration donc dans cette région je peux faire un truc spécial double la capacité de tous les arbustes rabais alors il n'y en a pas tant que ça permet aux chasseurs de disposer des pièges dans la forêt production massive passives de viande ok pour les chasseurs les chasseurs on est d'accord que c'est eux corne chasseurs en effet alors... livraison d'armes pour survivre la colonie a besoin d'une milice puissante heureusement des armes viennent d'être livrées et vous êtes maintenant en mesure de lever votre première bannière vos premières bannières de miliciens leur rôle est de vous servir et de protéger votre peuple cependant à mesure que votre cité grandira il vous faudra davantage d'armes que vous devez fabriquer ou importer depuis d'autres contrées bien complet donc j'étais dans la question de qu'est-ce que je fais fournisseurs étrangers l'ouverture d'une route commerciale ne coûtera jamais plus de 25 de richesses régionales ça c'est pas mal saviez que je vais pouvoir vendre un tonne de trucs à l'étranger alors nouvelle amélioration ajout d'un poste de labourage permet d'utiliser les bœufs dans la ferme pour accélérer considérablement le labourage des grands champs ainsi que le transport des récoltes vers un lieu de stockage ça, ça peut être utile vu que ma région est c'est clairement la meilleure région du coin en termes de de fertilité alors ça se voit sur la fertilité blé ou là c'est juste flagrant bon il y en a une autre qui est bien si on regarde pour le lin ça a l'air d'être à peu près pareil orge aussi c'est-à-dire il y a toujours deux régions qui sont fertiles la mienne et celle-là et seigle il y a plus de régions qui en bénéficient mais il y a qu'encore surtout cette région-là et ma région qui sont fertiles donc on va miser sur les champs d'ailleurs on va peut-être faire un champ dès à présent l'agriculture qu'il faudrait une ferme d'abord ferme que je peux glisser au milieu du champ pourquoi pas sur la grande route ou sur la petite route euh... ouais... et ensuite si je fais un champ tracer des champs alors il doit être grand pour être productif mais il est long de l'élaborer à la main commencez avec un champ d'environ 1 morgaine par la suite si vous mettez l'accent sur l'agriculture dans votre région vous pourrez dépenser un point de développement pour débloquer l'amélioration en labours profond qui vous permettra de labourer les champs bien plus grand avec des bœufs vérifiez bien la fertilité du sol certaines types de cultures sont sensibles à la fertilité du sol ok donc ce qu'on voit c'est que même si je fais pousser du lin ici on est top l'orge c'est pas génial et le seigle c'est top aussi sachant que l'orge c'est pas génial nulle part sauf peut-être là-haut sur mon cœur de forêt mais j'ai pas trop envie de le supprimer donc on va plutôt se régler sur la production du lin là on a du 5 morgaine en champ moi j'ai envie de dire on va partir comme ça hein qu'est-ce qui lui plaît pas ah probablement le fait qu'il y ait la maison dans le dans le... on va... bon du coup on va... on va faire la ferme et on va la coller le plus possible là et ensuite on va retourner sur la productivité le lin en fait y'a juste cette zone l'orge on... on est pas très productif le blé c'est à fond le lin il faut que j'évite de m'avancer trop par là mais rien ne m'empêche d'aller jusque là ah j'ai fait une route trop loin là qu'est-ce qu'il y a ? y'a un morceau de route est-ce que je peux le supprimer ça va supprimer beaucoup plus de route que prévu alors y'a bien... hop là ça passe ok donc j'ai mis ma ferme et ensuite on va remettre le champ qui va aller... bah aussi loin que possible on se base sur la fertilité du lin on peut faire un truc genre comme ça hein 7 morgan là on a vraiment optimisé l'espace pour l'instant ça reste en jachère crotte on a que 60% de productivité pour le blé, l'orge et le lin qu'est-ce que c'est que cet arnaque ? je pensais qu'avec un truc vert comme ça j'allais avoir un... un pourcentage incroyable c'est vert de chez vert de toute façon y'a pas plus vert hein ici y'a des zones plus vertes j'ai du mal à... à estimer ah ça a l'air du vert vert y'a 3 plus sinon y'a 2 plus hop ferme le menu quand il sauvegarde on a pas trop débordé l'or je savais le seigle c'est bon ok bon je crois que c'est difficile de l'obtenir mieux ok et on va prendre dans l'amélioration labours prof permet d'utiliser un champ en jachère comme pâturage sauf qu'il aurait gagné rapidement en fertilité ah top peut-être que j'irais jusque là-bas euh... on avance plus rapidement que ça s'il vous plaît pour l'instant j'ai plus de maisons que nécessaire on a encore beaucoup de bois on a pas tant de viande qu'est-ce qu'ils font les chasseurs ? ah y'a personne ceci explique cela un camp de bandits a été repéré ah il est pas loin de chez moi y'a quoi là ? c'est un moulin ? moulin détruit ruine de grenier ok pour l'instant ils nous embêtent pas on va faire une milice j'ai des boucliers et des lances donc le seul truc que je peux faire c'est ça donc il me dit que j'ai pas assez de... d'armes je le sais bien au moins prenez-les ramenez-les chez vous alors vous les transportez un par un donc sur le combat vous savez que vous allez devoir prendre la lance et le bouclier on est tout pile à 50 finalement il va peut-être me falloir une église pour de bon oh yeah une nouvelle famille s'est installée ce qui fait que je peux booster la cirie ou la tannerie je sais pas trop les vêtements les gens sont plutôt contents variété de nourriture ça va combustible ça va là la maison elle est pas tout à fait terminée on va attendre un peu et on va leur demander de faire un potager on est en septembre c'est trop tard pour les champs cette année donc pas besoin de se presser à construire la ferme les baies en revanche allez-y hein on est plein donc j'ai surtout besoin de gens qui vont transporter combustible on n'en a pas on a bien quelqu'un là dedans ? on a personne d'accord d'ailleurs on a plus que trois mois de stockage de combustible on va augmenter ça nous ont fait un sacré cercle de de déforestation les bûcherons on peut rechasser si on veut approvisionnement aux vêtements du marché ça booste c'est bien les gens sont presque satisfaits pourquoi ils étaient pas satisfaits parce qu'il y avait des 100 logis maintenant tout le monde a un logis donc c'est pas vraiment une arnaque alors on a plus de combustible ouais et ben ça arrive il y a une famille qui est assez affectée j'ai l'impression cette route est pas droite je pense que c'est juste la pente ouais elle est super droite c'est juste quand on la regarde sur le côté et on voit le trou c'est qu'il y a un peu des collines ce qui veut dire que si je veux faire un moulin typiquement un moulin ah je pensais que c'était une colline colline oh bah là on a un spot plutôt bon 96 94 oh si je peux faire un moulin juste à côté ah bah là j'ai un moulin génial 99 le truc c'est que il faut qu'il pioche dans les ressources 95 ici je pense qu'on va le mettre sur 95 hop on a fini une mine à ciel ouvert ah oui pour aller choper du fer alors les gens sont satisfaits ils ont des vêtements il y a suffisamment de nourriture variée et ils ont à nouveau du combustible on fera les deux pour l'année prochaine pour aller avec la ferme on est toujours léger sur le bois mais c'est pas grave parce que le boiseilleur va finir par rattraper le coup on va améliorer le poteau d'attache à une fois des planches pour l'instant il n'y a personne qui fait des planches j'aimerais augmenter les espaces de vie c'est déjà des maisons où il n'y a personne je vais attendre qu'il y ait des gens qui emménagent et après je leur ferais faire un potager par exemple ça va bientôt être l'hiver euh... la nourriture on est large ça tombe bien on va remettre des chasseurs et on va réduire ah non j'ai pas besoin bon c'est pas grave on remet des chasseurs il y a une famille qui s'est installée ça tombe bien on va hop faire des planches et on a une famille à l'entrepôt dont le seul objectif est de chercher bûche, cuir, pierre c'est bien que l'entrepôt soit proche du marché je pense tout le monde est satisfait en combustible les gens ont pas suffisamment de nourriture variée d'après eux ça va reprendre quand on aura de la viande et en vêtements les gens sont satisfaits ok ok il me manque un peu de nourriture et de la foi et pour la foi il me faut une église qu'on va peut-être mettre relativement loin d'ailleurs parce que je suis pas persuadé que ce soit utile de la mettre proche tout simplement je sais pas à quel point la proximité de l'église est importante en tout cas pour l'instant j'ai pas assez de ressources j'ai assez de pierres pour faire l'église ouais ce qu'il me manque c'est des planches j'ai pas assez de pierres pour faire l'église ouais ce qu'il me manque c'est des planches ma milice pour régler leur compte transport pour l'instant on va se tourner dans le même temps on va être sur le même temps il me manque un temps mais il me manque un temps mais on va mettre un temps il me manque un temps donc je vous donne le temps Pour les améliorer au niveau 2, il faut que j'ai l'église et c'est tout en fait. Très bien, moi ça va être relativement rapide. Dans la partie précédente, j'ai été vraiment beaucoup plus lent. Je me dis que je vais peut-être mettre l'église ici. Que je ne ferai pas d'autres maisons d'abord. Alors là, ça fait un truc bizarre quand même. C'est quand même plus rentable de faire comme ça, non? Le terrain est trop petit. Qu'est-ce que tu veux bien raconter? Peut-être que je fasse un truc comme ça sinon. Peut-être que je fasse un truc comme ça sinon. Voilà un truc comme ça Nickel Là on a une tonne de maisons 1, 2, 3, 4, 5, 6 Essentiellement des maisons doubles Alors si je mets Ici Ah oui Ça va pas Avec des terriens à l'arrière Par contre les dernières Elles vont commencer à être loin du marché Je me dis que je vais peut-être les construire Pas à pas Ouais on pourrait commencer par ça par exemple On a fini le four On est en octobre C'est beaucoup trop tard pour La moisson Cette fois-ci Je pense que Cette maison là est encore Relativement proche du marché et que ça ira Après ça commence à être loin Donc à la limite c'est mieux que Ce soit les dernières maisons Qui ne soient pas bien construites Même si il reste un espace On a fait une tannerie On a pas fait de tissage Pour l'instant c'est pas nécessaire Ça non plus Ça non plus Ça à un moment ou l'autre ça va l'être Je pourrais commencer à affecter du monde là-bas Qui nous ramène du minerai J'aimerais améliorer Le truc en étable Je pourrais acheter un buff aussi Pour ratisser le champ Par exemple Et l'année prochaine on fera Du blé Ça fait une grande grande quantité Il va me falloir Beaucoup de force de travail Dessus Alors la nourriture c'est mieux On manque toujours de viande Pourtant il y en a dans le camp On attend que les chasseurs la déplacent alors Pas de gibis à proximité Ah c'est bon ils ont trouvé des trucs à faire Il n'y aura pas de baie pendant l'hiver Mais on a un stock de nourriture important Et il restera toujours Bon surtout en baie d'ailleurs En bois de chauffage On doit avoir du stock Ouais On a du cuir On a encore des lances et des grands boucliers On doit pouvoir monter à fin Tip dans la mise On a beaucoup de famille Potentiel Je crois que j'ai déjà fait pas mal de poulailler J'ai un doute maintenant Non j'en ai fait qu'un Ah je voulais attendre qu'il y ait des gens par là Pour leur faire faire Un potager Hop c'est fait Maintenant il va me falloir des sous Pour avoir des sous Il faut que je fasse Un comptoir commercial Permet de commercer avec les marchands itinérants J'ai envie de faire Je vais faire une route là Hop Histoire qu'on puisse faire le tour Et je vais mettre le Cantoir commercial ici Hop Pour qu'il reste relativement proche de l'entrepôt Dont il va piquer des ressources Et du grenier Par contre il est pas sur une route principale Je sais pas si c'est grave ou pas Je pense pas Mais les marchands ils vont passer par la grande route En arrivant par là Ah bah après ils peuvent aller jusque là Paf paf C'est pas très très loin J'aimerais bien que vous me fassiez la ferme quand même Voilà un de ces deux là On a encore plein de bois On a pas beaucoup beaucoup de planches On a utilisé tous nos outils Donc ils doivent bien servir quelque part Où sont les belles ? Ils sont là bas je pense C'est ça le... Ouais J'ai envie de mettre quelqu'un au grenier C'est à dire qu'il faut que je libère un autre Ah tannerie il n'y a plus de pot Si il n'y a... Non il n'y a plus de pot Ok très bien Hop Au grenier Allez nous chercher Alors ouais ils ont un chariot Ils peuvent choper des quantités de ressources Beaucoup plus importantes Il y en a un qui a un chariot C'est pas pourquoi les autres ils en ont pas Ressources saisonnières Certaines ressources disparaissent Ouais Genre ça typiquement Ça va bientôt être fini Une nouvelle famille s'est installée Yeah On a toutes les installations Pour faire du pain Bientôt On est passé à 56 Qu'est-ce que ça dit pour l'église Hop Encore plus de planches Et les planches sont en cours de réalisation Ah il y en a qui attendent Mince Peut-être que c'est parce que le buff est occupé On en a besoin pour la construction Et pour l'acheminement du bois Alors beta J'ai un buff Je ne peux pas visiblement aller sur lui Petite étape en construction Il est là Il traîne une bûche Alors ici Oui Et bien on va retirer les gens On a assez de bois de chauffage pour l'instant Les chasseurs C'est fini aussi apparemment Pourquoi est-ce qu'on va bien pouvoir affecter nos gens ? On va pouvoir mettre plus sur la carrière Là-bas Hop Sinon ils vont construire un peu plus vite Mais ici ils ont besoin du buff Ça ne va pas aller tellement plus vite Je n'ai pas assez de richesse Ok On va rendre plus faible Il y a du monde ici ? Non il n'y a personne Mais ils sont déjà approvisionnés en tout ce qu'il faut Ils ont un accès à l'eau qui est très très loin En cas d'incendie Ce n'est pas forcément très raisonnable Et il y a une ivière qui passe ici Donc Enfin une nappe phréatique qui passe ici On s'est fait voler des ressources On se fait quand même plus souvent voler Quand ils sont juste à côté J'ai l'impression Voilà tout ce qu'il faut au marché On n'a pas un gros gros stock de baies Et les vêtements On commence à être limités Parce qu'on a plus de peau Il faut que je fasse des chèvres Mais pour ça il faut de l'argent Et pour avoir de l'argent Il faut que mon comptoir commercial soit terminé Et pour ça Il faut que je récupère du bois Pour avoir du bois plus vite Il faudrait que je récupère un autre bœuf Pour avoir un autre bœuf Il me faut de l'argent Bon il me faudra aussi des trucs à vendre d'ailleurs Bah peut-être du pain Peut-être du pain On pourrait aussi avoir des nouveaux villageois théoriquement 3 ans pour avoir des pommes À l'arrière de son jardin Enfin 3 ans c'est raisonnable pour la croissance d'un pommier Mais Ça ralentit quand même le jeu Combien de planches a-t-on ? 8 Faut dire Ils attendent tous On va les retirer Ils sont pas utiles ici Alors on a récupéré les stocks de ressources Assez bien On a fini le puits Très bien Ah les gens vont chercher de l'eau J'ai l'impression Ceux qui habitent par là Ils sont quand même plus proches Que ce puits là Alors les gens sont très contents Parité de nourriture Vêtements Parce que vêtements ça diminue On a une seule peau en stock Et je peux pas acheter une chaise Ajout d'un poste de laborage Permit d'utiliser les bœufs dans la ferme Pour accéder constamment le laborage Ok c'est parti Sûrement vendre des trucs Je sais pas encore J'ai pas encore de trucs vraiment J'ai beaucoup de baies Mais bon C'est pas forcément le plus utile On a épuisé le gisement de fer Non En vrai on peut Tant que j'ai du monde disponible Faut augmenter le Le nombre de familles Qui travaillent sur le gisement de fer Creuse 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 C'est bien Une fois que ce sera épuisé Il faudra que je trouve un autre Truc à faire Bah genre Le gisement de De D'argile Tout simplement Est-ce que je viens le jeter là Ou est-ce que Je pourrais peut-être essayer de faire un truc comme ça Le chemin est à peu près bien Comme ça Hop Pas tout à fait droit Mais ça évite de De couper à travers des terrains Qui pourraient m'être utiles Ça va peut-être virer certains arbres Quoique Ça a l'air d'aller Alors ma ferme a été améliorée Ok On est en janvier Il faudrait un buff Pour pouvoir envoyer la Il me faudra un buff Pour pouvoir ratisser rapidement Là on peut activer la rotation des cultes Pour l'instant on va faire du blé Et puis c'est tout On pourra améliorer Ok Leather 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 On va attendre La fin de construction De comptoir commercial Je crois que pour l'instant On peine avec le buff J'aurais peut-être pas dû Acheter le potager Même si ça va probablement Rapporter des légumes Pour l'instant j'en ai zéro Contrairement aux oeufs Où j'en ai plein J'en ai pas tant que ça en stock Mais dans les maisons Y'en a beaucoup qu'en ont Faible croissance démographique Ouais Ok Ouais c'est ça Le buff est très sollicité Pour aller transporter du bois Et ça ralentit Toutes les constructions Un péteur Qui s'occupe de la De la récolte On va s'arrêter là Pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu On se retrouve bientôt Pour un suivant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada